ok je vais pas aller vers la réponse à ta question c'est à dire pourquoi mais comment faire le plus court chemin j'ai pas dit plus facile le plus court chemin ce sera toujours d'acter ta pensée et finalement j'ai quand même répond à la question tu as du mal à aller vous contempler ta pensée de manière matérielle acter ta pensée ça veut dire vérifier si elle est vraie ou fausse pour toi et comme potentiellement ça peut te faire à dire je suis incompétente je suis trop limité je ne suis pas assez bien tu préfères rester à un niveau mental qui quelque part te correspond parce que ça le bénéfice de pouvoir changer de chemin comme tu veux donc ça parle de ta liberté aussi ton imagination est ta liberté et tu penses que tes perceptions énergétiques ton imagination tout le côté intellectuel mental donc en gros tous les trois les trois chakras du haut 7 6 5 sont la solution à ta vie sauf qu'à aucun moment tu ne vis réellement ta vie parce que à aucun moment tu acceptes de prendre une pensée ou deux trois pensées maximum qui te correspondent et d'aller les incarner à travers des actions à travers une mise en lien à travers une décision un chemin tu vois la matière comme une prison voilà ta véritable ce avec quoi tu te bats réellement la matière est la prison et l'esprit est la solution donc dit autrement et là je renvoie en même temps la formation dans le groupe le l'esprit est tout puissant le corps est un caca dans le caniveau donc le corps n'a aucun intérêt aucune solution aucune ressource c'est une manière pour toi de prendre ton indépendance ouais voilà par rapport à ta famille de prendre ton indépendance par rapport à ta famille mais de manière un peu un peu foutage de gueule voilà c'était le mot qui me venait pourquoi foutage de gueule parce que ton corps n'est ni plus ni moins la somme du patrimoine génétique de papa à 50% et de maman à 50% que toute ton éducation tu la dois à qui à deux points de référence qu'on appelle papa maman ou grand-père grand-mère peu importe chez toi tu préfères opérer une scission fictive avec des ressources que tu as et qui te permettraient de poser réellement ta liberté de poser réellement ton indépendance plutôt que d'aller voir réellement ton indépendance il y a un choix à faire pour toi que personne ne peut faire à ta place est-ce que tu décides d'aller voir comment tu débrouilles dans la forêt avec tes propres outils que t'ont transmis papa et maman ou alors tu continues à à courir dans la forêt éternellement c'est à toi de voir pour le groupe on est sur du on est sur quoi qu'est ce que ça envoie pour le groupe on se trahit soi-même ça me dit je me trahis moi-même je me fais un autocroche pied dans l'espoir de me voir tomber parce que je préfère me voir tomber plutôt que de me voir réussir je préfère voir mes penchants négatifs je préfère vous me contempler à travers un prisme de presque je suis une merde plutôt que de trouver les ressources adéquates pour construire quelque chose ouais ce qui est dysfonctionnel chez le groupe de ce soir c'est notre capacité à construire quelque chose on a la croyance que le mental et la matière ne font qu'un donc c'est un peu de la spiritualité perchée qui en fait n'existe pas le mental reste au niveau mental le niveau divin reste au niveau divin la matière reste au niveau de la matière tu peux construire une maison en cinq minutes dans ta tête il suffit de l'imaginer par contre pour pouvoir construire une maison il va falloir te lever tôt demain matin et travailler pendant des années et là pourquoi l'exemple de la maison parce qu'on n'importe qui pour qu'on peut construire une maison mais personne ne peut construire une maison comme nous tout le monde peut être coach tout le monde peut être thérapeute tout le monde peut être bouché tout le monde peut faire ce qu'il veut mais personne ne peut faire les choses comme toi tant que tu n'as pas pigé ça dans ta tête dans ton coeur dans ton âme dans tes tripes tu ne pourras pas te reconnaître tu ne pourras pas t'aimer et pigé cette information incarner cette information précise est la voie la plus courte pour t'aimer toi même j'ai tout dit merci pour ta question stéphanie